Salut ! Alors, ceci est l'épisode 54 des Ogres et des Loups, et comme vous voyez, là, en fait, il y a un nouveau mob. Je pense que c'est un troll. Donc, c'est un des mobs de donjons, donjons-mob. Je mettrai le mod en commentaire dans la vidéo. Non, ça c'est un rat, tout ce qu'il y a de plus normal, là. Il me semble que j'ai vu tout à l'heure, il y avait aussi un monstre rouilleur qui doit être traîné dans le coin. Un monstre rouilleur, où est-ce qu'il est ? Allez, voilà. Je vais lui tirer dessus. C'est une espèce de grosse... un gros insecte, enfin, un insecte à quatre pattes. Donc, oui, des antennes et puis une queue en forme bizarre. Et ce genre de bestiole, quand ça vous touche, ça flingue tout ce que vous avez sur vous qui contient du fer. Donc, il faut mieux éviter de se faire toucher par ce genre de bestiole, sinon, c'est un peu la cata pour le matos. Voilà, donc, ça fait partie des nouveaux mobs que j'ouvrais quand je devrais me battre en caverne. Ou alors, éventuellement ici, parce que je pensais, en fait, que c'était uniquement caverne, mais visiblement, ils apparaissent partout. C'est un peu de... Quoi que non, il y a aussi les ogres des cavernes qui apparaissent uniquement cavernes. Donc, c'est peut-être possible. Bon, j'ai du mal lire le truc. Marrant. Un troll. Enfin, je pense que c'est un troll. Je ne sais pas... Ouais, c'est peut-être un troll. Voilà, sinon, j'ai un peu avancé, là, sur le champ. Alors, j'ai fait quelques modifs, parce qu'en fait, je m'étais un peu planté. Là, je vais optimiser la place, mais ce n'était pas optimisé au niveau de la récolte. C'est-à-dire que j'avais fait deux tranchées pour la flotte. Là, on voit encore la trace, puisqu'il y a l'herbe qui pousse seulement. Enfin, qui a pris un peu de retard. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une seule tranchée d'eau et deux de chaque côté. Donc, au niveau de la place, c'est un petit peu moins optimisé, parce que le champ est un petit peu plus large. Mais au niveau de la récolte, ça va être carrément plus facile, quoi. Donc, voilà, j'ai refait ça. J'ai remis un mur de deux hauteurs de chaque côté, pour éviter de me faire embêter par les bestioles. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc, on ira voir tout à l'heure ce que ça donne depuis le champignon. J'ai mis de la lumière. J'ai même mis mes premières glowstone. Je crois que je n'en ai pas posé encore. Même pas dans la maison. Je n'ai pas mis de glowstone dans la maison. Et là, ça fait une lumière vraiment intense. Donc, c'est sympa pour les plantations. Je me suis dit, j'ai mis quelques torches en plus, mais à mon avis, c'est pas très utile. C'est pas grave. Et ce que je vais faire maintenant, ça va être de mettre la première étape de l'automatisation, c'est la récolte automatique. Donc, ça, je peux le faire sans la 1.5, puisqu'on pouvait déjà le faire avant. Voilà, donc ici, je vais commencer à mettre des dispensers. J'ai fait quelques essais avant pour vérifier que ça pourrait éventuellement marcher. Je n'ai pas fait exactement sur le truc, j'avais fait des essais dans la cave et tout. Et il me faut des dispensers. Par contre, combien de dispensers, j'aurais dû compter. De toute façon, ce n'est pas compliqué. J'ai deux champs de 8 de large. Deux champs de 8 de large, donc ça fera... Ça fera combien ? Ça fera, je ne sais pas. Bah, je vais déjà en faire, là, il en faut au moins 4 par champ. Je pense qu'il y a le minimum. Je pourrais peut-être réduire, je ne sais pas. Donc, je vais faire 8 dispensers. Allez. Alors, pour faire des dispensers, il faut du fil, là. Enfin, il faut des arcs. Des arcs. Non, j'en ai d'autres du fil. J'ai une grosse réserve de fil, là, je crois. Ouais. Ah, 8. Ok, donc, il y a des arcs. Ça me fait 9 arcs, moi. De toute façon, je m'en servirai des arcs. Ensuite, il le faut de la redstone. De la redstone. Glowstone, je peux reposer. Ouais, je vais vider un peu l'inventaire, parce que c'est un peu le bazar. Donc, c'est les vieux trucs que je vais avoir du mal à caser. Parce qu'en fait, elles ne se combinent pas avec les nouvelles. Euh, qu'est-ce que je fais ? Je voulais faire... Euh, ouais, d'accord. Je voulais faire mes dispensers, mais je m'arrête en route. Putain. Alors, que balle. Hop. Et un arc au milieu. Je crois que les arcs... Ouais, les arcs, ça ne stack pas. Je suis obligé de les faire tous, à part un. Voilà. Ok. Donc, euh... J'ai mes dispensers. Maintenant, il faut floper de... De seaux. Alors, ça va me bouffer aussi, mon petit fer. Heureusement, j'en ai pas mal. Ma musique est un peu forte, j'ai l'impression. Voilà. Euh, bah, je suis parti. J'ai des seaux. Euh, je vais remplir mes seaux. Et j'ai plus de place, c'est pas grave. J'ai réparé ma pelle. Je vais réparer ma hache. Voilà, j'ai un peu plus de place. Et je peux reposer le fer. Voilà, donc le premier dispenser, je vais le mettre ici. Je vais essayer d'en mettre un tous les deux, simplement, puisque, de toute façon, entre deux sources d'eau, il y a une source d'eau qui se crée, donc j'ai pas besoin d'en mettre un à chaque. Je pourrais peut-être même les écarter un peu plus. Je pourrais essayer de les écarter un peu plus. J'ai déjà essayé de faire une récolte correcte, être sûr qu'elle marche, et ensuite, je ferai des essais. Voilà. Ensuite, un seau d'eau dans chaque. Ok, et derrière, il va falloir que je fasse un circuit redstone. Il faut que je casse un peu tout ça. Alors, ouais, j'ai fait des tests, donc je vais pas brûler les étapes, je vais vous montrer exactement ce que ça fait pour que vous puissiez comprendre mes choix. Alors là, il faut que je fais les trucs redstone, les circuits redstone. L'avantage de mettre un sur deux, c'est aussi que je vais pouvoir faire des circuits plus simples. Parce qu'il me semble que c'est comme les blocs, les blocs, ils n'arrivent pas en ligne droite, ils sont pas alimentés, puis s'ils étaient tous joints, ça me poserait des soucis. Qu'est-ce que je fais? Voilà, donc là, normalement, si je les alimente, ça devrait faire ma récolte. Bah, je vais essayer, là, imite. Je vais reposer les... Non, je ne vais pas les reposer tout de suite, on ne sait jamais si ça se passe mal. Il me faut un bouton... Ouais, c'est un bouton qu'il me faut. Ouais, je peux lancer la récolte. Là, il me reste quelques verres, mais dans l'ensemble, c'est quand même bien mûr. le bouton, je peux le mettre où? Hop, je vais le mettre là. Ah ouais, ça marche. Sauf que ça en laisse un petit peu sur les côtés, ouais, ça en laisse un peu... Ouais, ouais, ouais. Mais ça prend pas, celui-ci. Sympa. Ok, bon, bah, ça roule. Par contre, c'est pourquoi ça prend pas celui du bas? Il doit y avoir un problème, là. Ah, c'est parce qu'il y a une source d'eau. Enfin, c'est parce qu'il y a une... Il y a le truc de flotte à côté, là, qui lui fait perdre un peu de puissance. Ah, ah. Bah, ouais, bah, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, je perdrai deux cases, donc les deux cases, là, à la limite, je vais pas les cultiver, ou alors je les ferai à la main. Alors, j'ai déjà posé tout ce barda. Et je vais récupérer le reste. Et je vais récupérer le reste. Ça le fait. Il y en a que je peux pas récupérer. Pourquoi? Pourquoi je peux pas le récupérer? Alors, je pense que la solution pour éviter que ça se coince, bien sûr, ça serait de faire des trucs qui sont plus élevés, là, qui dépassent un peu plus. J'y penserais. Je verrai peut-être. On va faire ça. Ça pourrait être pas mal. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ici aussi, il y a aussi de l'eau qui coule au milieu. Mais par contre, ça fait pas le même motif là-bas. Oui, donc là-bas, en fait, c'est pareil. Et peu, l'eau arrive à y aller. Donc, et d'ailleurs, encore une astuce. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi, en fait, il y avait des soucis. C'est que, comme ici, on a deux dispensers qui sont écartés de deux, ils vont créer une source d'eau ici qui va elles-mêmes... Enfin, les deux vont créer une nouvelle source d'eau qui sera ici. Ce qui fait que quand les dispensers seront arrêtés, là, en fait, il n'y a plus d'eau qui coule des dispensers. On peut le voir depuis là. Eh bien, ça ne va pas changer grand-chose parce que les sources d'eau ici, 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 ont été créées. Elles vont recréer en plus des nouvelles sources d'eau au niveau des dispensers. Donc, c'est la misère. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... Donc là, c'est bon, il n'y a pas besoin, mais ici, il faut ça. Donc, c'est pas rien. Je vais perdre un petit peu de récolte, mais c'est trois fois rien. Et voilà. Et cette fois-ci... Je vois que l'eau, elle coule... Ah ouais, l'eau, elle coule beaucoup moins, là. Là, ça craint. Ah ben non, c'est parce qu'en fait, mes dispensers sont éteints. Si, mes dispensers sont allumés, ça donne ça. Ok. Donc là, ça va presque jusqu'au bout. Ouais, d'accord, donc on retombe sur un motif un peu bizarre. C'est pas grave. Et ici, je réteins. Cool ! Eh ben voilà, donc j'ai mon... J'ai mon truc à récolte. Je vais juste reposer tout ça. Là, par contre, il faut que je fasse quelque chose. Zut. Comment je vais faire ? Je vais rechercher des demi-dalles de... Sans stone. Il faudrait que je finisse ici aussi. Je vais prendre ça au cas où. Et puis ça aussi. Et ça... Les graines, je pense que... Ici, je vais en avoir besoin. Qu'est-ce qu'il reste de la place là-dedans ? Ouais, bon, le bouton pour l'instant, je vais le poser... Je vais le poser là, je verrai pour un système de mise en route. Quoique ça, ici, c'est pas mal. C'est un peu caché, c'est discret. Ben, ça le fait. Je suis assez content. Je vais essayer de reposer toutes ces graines en ligne pour vous montrer à quel point c'est la misère. Même que c'est automatisé, en fait. Ça prend du temps. Ah oui, puis il faut que j'en... Il faut que je récupère... Au moins, une bêche. Ah ben, je les ai sur moi. Pfff. 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 Ouais, il y a un ogre là-bas, je vais quand même arrêter de faire des conneries. Pfff. Et là, si je me fais flinguer mon champ parce qu'il y a un ogre dans le coin, ça ne va pas le faire ! Ah, zut ! Donc ça fait... Hop, à chaque fois ! Il va peut-être mieux que j'aille dans le sens-là. Je saute et puis... Ouais. Ouais, non, ça va. ... Oups ! Alors, si je mettais les graines à côté de la bêche, ça serait pas mal. Voilà. Et là, j'en suis qu'à la moitié du premier champ. C'est super. Donc, en fait, je perds pas mal de temps pour replanter. Je vais redescendre à chaque fois, je pense. Et je vais monter. Je vais faire ça quand monter parce que sinon, je flingue... Je suis obligé de reprendre la bêche et ça me fait perdre du temps. Je sais, j'en ai loupé un. Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe ! 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 C'est vrai que là, on a l'impression de perdre du temps à faire des trucs comme ça. C'est un peu débile, mais c'est le jeu. C'est quand même pas pareil de savoir qu'on a obtenu des choses en les faisant. Parce que sinon, autant arrêter de jouer tout de suite. Moi, c'est mon point de vue, après, s'il y a des gens qui s'amusent plus en... en butant du monstre ou autre chose, c'est sûr que... Moi, j'aime bien ce jeu aussi, c'est parce que ça fait un peu construction d'ego, quoi. Le fait d'obtenir par soi-même les ressources, je trouve que c'est important. J'espère que le 1.5 sera la semaine prochaine, donc là, on est le... je ne sais plus combien, en fait. Je ne sais même pas quoi le jour on est, c'est là. Attendez, je vais voir ça. On est le 10. J'espère que le 1.5 sortira jeudi, avec un peu de chance. Comme ça, je pourrai finir ce champ. Donc, ce que j'ai envisagé pour ce champ, c'est de récupérer directement la récolte. Et l'envoyer par un système de minecart sous ma maison. Donc, j'ai creusé... Ah bah tiens, je vais aller vous montrer ça aussi. J'ai creusé un endroit pour faire une gare qui permettra d'envoyer des marchandises vers les villages PNJ. Pour l'instant, j'ai juste creusé, mais... C'est pareil, dès qu'il y aura un coin 5 avec des entonnoirs dans tous les coins pour faire des changements de coffres, ça devrait le faire. Il y a des minecart dans les coffres et tout ça, c'est... Pour l'instant, j'ai juste fait l'emplacement où ça sera. Voilà donc, pour la prochaine récolte, je... Je pense que je mettrai des planches aux endroits où ça peut pas être récolté. Ce sera toujours ça de gagné par rapport à mettre ces graines à les planter. Voilà, ben, je suis fin prêt pour la prochaine récolte. C'est ma prise, je sais pas combien de temps, en fait. Une dizaine de minutes de tout replanter... Non, pas 10 minutes, 5 minutes, peut-être. Et j'ai récolté combien de stacks ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Stack ennemi. Voilà, l'autre, je faisais... Non, mon ancien champ, je faisais un peu plus d'un stack. Je faisais un stack ennemi, je crois. Donc là, 6 stacks ennemi, c'est quand même un gros... Un gros changement. Et finalement, pour récolter, je pense qu'il n'y a pas énormément de différence. Je dois mettre un petit peu plus de temps. Parce que l'autre, il fallait que j'aille piocher le... Enfin, que je récupère les graines. J'ai pas de système de récolte auto. Voilà. Donc, on peut aller voir ce que ça donne depuis le champignon, le nouveau look. J'ai laissé les petits plants de blé, là, ça fait une petite déco. Ça, c'est mon ancien champ. C'est les reliquats de mon ancien champ. Bah, elles finiront par se faire piétiner par des bestioles, je pense. Mais, à la limite, je trouve que c'est pas mal. Je pourrais peut-être les replanter. Au niveau déco, c'est sympa. Allez, monte. Voilà. Donc, ce que ça donne. Je viens quand même assez souvent ici pour voir la maison. Je trouve qu'on a une belle vue. Il faudrait que je finisse aussi la tour qui est derrière. Parce que ma chambre est un petit peu humide, là, vu que ça pleut juste à côté. Ah oui, bah voilà, une bonne chose de faite. Alors, pour ce qui est de là, du devant, là, je ne sais pas ce que je mettrais. Il y a sûrement des barrières simples en bois, ça. Pour empêcher les bestioles, je peux aller les mettre, d'ailleurs. Je crois qu'elles sont là. Ouais. Comme ça, ça me laissera de la vue sur ce qui est un peu plus loin. Ouais, ça risque d'être problématique, ça. Donc tout ça, c'est ce que j'utiliserai pour l'instant. J'ai mis ça pour ne pas tomber dedans, mais à terme, je l'enlèverai parce que ça sera le système de récolte du blé. Je pourrais mettre deux de haut, pour éviter qu'il y ait les daims qui passent, les serfs, parce qu'ils sautent vraiment haut. Ouais, ça ne mange pas de pain. Ok. Donc c'est pareil, il faut mieux éviter de récolter de nuit, je pense. J'ai enlevé un petit peu d'éclairage pour libérer la place aux mobs, pour qu'ils puissent popper tranquille. C'est pareil, il faudrait que je vire tout l'éclairage que j'ai mis en bas de cette faille, pour qu'ils puissent popper au fond. Parce que tous ceux qui popperont au fond, ils popperont peut-être pas proche de la maison. J'ai pas des escaliers sur moi ? Si j'ai des escaliers, je vais faire ça. Ah, je vais mettre des escaliers là pour monter. Donc... J'ai pas dit. ... Ok, ben voilà, ça commence à prendre un peu mieux. Ah, j'en ai plus. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais vous montrer la grotte. J'ai creusé tout ça en dessous du rez-de-chaussée. Et je vais utiliser ça pour faire une gare de triage pour les envoies vers le village Penji. Je suis tombé sur un petit lac souterrain. Je ne sais pas ce que j'en ferai, il me tient marrant, mais je ne sais pas, on verra. Donc cette porte-là, elle donne... On retombe là-dessus, ici, là, sur la sortie de la maison. Ça, ça donne ici. Et je peux donc rentrer chez moi. Donc une vue du champ, depuis là, apparemment, on ne voit plus trop. Avant, on voyait bien le champ, s'il était mûr ou pas, parce que de toute façon... Enfin, c'était plus haut, quoi. Là, j'ai fait en dévers. C'est un peu dommage, mais on le voit d'ici, par contre. Alors qu'avant, on ne le voyait pas d'ici. Enfin, je ne me semble pas. Voici peut-être un peu, je ne sais plus. Donc, je pourrais... Sans problème, maintenant... Enfin, sans regret, je veux dire, continuer la maison, refaire un petit bâtiment ici. Mais ça sera dans un futur épisode. Ben voilà, c'est fini. Salut, à la prochaine.